bonjour à tous et bien tranquille donc voici la salade que nous allons préparer aujourd'hui donc c'est le résultat en tant que magnifique salade en couronne décors donc à préparer vos ingrédients la veille tout ce qui est pommes de terre oeufs qui peut attendre bien sûr bien sûr tout dépend de la saison si c'est en hiver c'est bon on peut préparer avant si c'est en été là ça va être un petit peu chaud il faut avoir un grand frigo donc voilà il faut regarder par rapport aux saisons donc là j'ai bien sûr préparer votre plateau où vous allez monter votre salade donc là moi j'ai celui ci j'ai coupé la salade en tout petit et puis je vais étaler dans le dans le dans le plateau ensuite j'ai mis les concombres une ligne de concombre une ligne de pommes de terre et une ligne de patates douces et puis j'ai mis mon cercle pour pouvoir faire ma couronne donc là j'ai mis du hebli que j'ai bien assaisonné avec un petit peu de crème fraîche attention j'ai mis un premier fond ensuite là je vais faire la même chose avec le maïs je mets également un petit peu de crème fraîche pour donner du goût parce que sinon même en mettant la sauce je sais pas il manque toujours quelque chose donc là j'ai mis le maïs et puis je tasse les quantités peuvent arriver varier par rapport à ce que vous avez besoin donc ça vous pouvez de toute façon regarder par rapport à vos quantités donc ensuite là j'ai fait pareil avec les poivrons rouges j'ai mis également une crée et une pierre à soupe de crème fraîche le fait de mettre la crème fraîche ou ou laïe vous voyez la crème aux herbes à effet herbe ça permet de compacter en fait les morceaux de légumes entre eux pour qu'ils partent pas et partent pas en sucette quand on enlève le cercle c'est aussi pour ça donc là on fait pareil avec les poivrons verts et les carottes donc je mets encore aussi voilà un étage de carottes et je termine par le hibli voilà le hibli puis je vais d'abord mettre bien tasser un petit peu de hibli au dessus et après je rajoute le reste de façon à ce que ça fasse une une couronne donc voilà il faut bien bien je veux dire bien tasser pendant qu'il ya cercle donc là on enlève le cercle là ça tient donc ensuite je termine par mettre une couronne de concombre en quartier et ensuite je coupe les oeufs en quatre coupez les biens comme il faut et puis vous les disposez au dessus bien sûr la fleur je n'ai pas faite devant vous si vous voulez c'est qu'on fera là là on fera la fleur en short et voilà et ensuite on va qu'est ce qui manque donc oui on va finir le reste de mettre tout ce qu'on n'a pas pu mettre dans le milieu de du cercle donc le thon le céleri les betteraves et quoi d'autre bah c'est tout voilà attention le thon aussi il faut mettre un petit peu de crème fraîche en fait il faut tout assaisonner parce qu'après ça ça n'a pas de goût même si vous mettez la sauce ça n'a pas de goût donc si je vous le dis c'est que j'ai déjà fait et que ça n'a aucun goût quoi donc voilà voilà donc ensuite j'essaie un petit peu d'équilibrer un petit peu l'état de légumes que j'ai mis voilà c'est pour ça que j'ajoute un petit peu de betteraves par ci par là et puis je termine par mettre les olives qui ne tiennent pas mais que j'ai coupé en deux et puis je les ai mis sur les billes pour que ça glisse pas parce que c'est un petit peu du mal comme si on plante comme ça et ça a du mal à tenir on a oublié les tomates les quartiers de tomates faut pas les oublier donc il faut les mettre aussi donc de toute façon vous avez tout devant vous il n'y a plus qu'à faire appel à votre imagination et puis voilà voilà les amis je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos avec chez Wazimbladier partagez la question c'est un malicum